Bonjour, effectivement on a eu l'occasion avec Socialist de travailler sur un superbe sujet avec BETC, il y a quelques mois maintenant, qui traitait dans le fond, on a plutôt appréhendé la partie influence de notre côté, mais d'une belle idée et qui était centrée autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc ça va être le sujet. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup de sujets autour de ça, c'est vrai comme on le disait tout à l'heure, enfin en préambule, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais finalement on parle assez souvent de bots ou des choses comme ça et on ne sait pas à quel degré finalement l'intelligence artificielle commence et puis par rapport à des sujets ou autres et finalement très peu de monde, c'est un peu comme cette expression qui est passée par le digital, le social, puis la data, on pourrait presque dire que l'intelligence artificielle c'est comme le sexe pour les adolescents, ils en parlent beaucoup mais très peu l'ont pratiqué, donc nous c'était intéressant de voir sur ce sujet là quelle a été cette expérience, d'autant plus que en... Très jolie photo. Donc c'est pas Guillaume, c'est Stéphane Xibéras bien sûr au milieu, mais quand même il a un peu changé depuis, l'année dernière il y a eu un sujet à Cannes sur notamment l'intelligence artificielle, en 2009 il y avait déjà eu ce sujet, enfin en 2010, et à l'époque c'était, il y avait un sujet, c'était à ce que des machines peuvent faire de la pub, donc comment s'était née cette histoire là ? L'idée c'était de faire une démonstration finalement de la standardisation de notre métier et que globalement on avait des clients qui revenaient à peu près avec tous les mêmes briefs et puis des idées créatives qui étaient un peu standardisées, et en fait on a fait la démonstration que si en fait on mettait un brief client dans une machine dopée par l'intelligence artificielle, elle était capable de sortir, alors l'essai qu'on avait fait c'était sur des affiches, mais elle était capable de sortir des affiches qui étaient globalement pas très éloignées de ce qu'on pouvait trouver sur les murs de Paris quand on levait la tête, donc c'était vraiment une démonstration par l'absurde de la standardisation de notre métier et du fait que finalement si on n'y prenait pas attention, on allait se comporter comme des machines. Vous ne l'avez pas utilisé pour des clients, c'était du test à l'époque ? On l'a fait discrètement mais on ne le dira pas quel client a été utilisé. Et donc du coup, malgré, après ces années, petit à petit, effectivement il y a eu le souhait d'aller un petit peu plus loin et de découvrir ce que ça pouvait apporter et vous allez travailler sur ça. Stephen, just shut up and go fuck yourself. Love each other in the same way that I have loved you. John 15, 12. Trump just called Clinton a nasty woman. Bitch seems more appropriate. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Proverbs 4, 24. But since this man is not a god, just a pope, and since he has to answer millions of people, we gave him a digital aid in the form of an artificial intelligence, shaped in his image, powered by IBM Watson, and baptized, amen. It knows the 39,000 verses of the Bible as well as he does, thinks like him, and is as compassionate and humorous as he is. Freshly arrived pizza. Time to feast. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Luke 14, 13. Flagrant fall on Ronaldo. Is there a very fucking blind? Be silent, and I will teach you wisdom. Job, 33, 33. Just run 10 kilometers in 50 minutes. Who's the best, losers? Do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. Samuel, 2, 3. Practical, when you're dealing with millions of people. One million replies generated by our artificial intelligence. Four million people reached. The best launch for a series in France. Not bad, right? Vanity of vanities. All is vanity. Ecclesiastes, 12, 8. Alors comment on en vient à travailler, à avoir l'idée, à avoir cette idée-là sur justement la sortie de Young Pop, de faire travailler une IBM Watson là-dessus ? Ce qui nous a intéressé au départ, en fait, c'est le paradoxe du personnage central de cette série et finalement du pitch de la série. C'est le pape le plus jeune de l'histoire de la papauté, mais qui en fait se révèle être le mec le plus rétrograde et, on va dire, traditionnaliste, conservateur, qu'on n'ait jamais vu à ce poste-là. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on pourrait lui donner les moyens d'aujourd'hui, les moyens ultra modernes globalement des réseaux sociaux pour répandre la bonne parole à tout un chacun et donc prêcher la Bible à tout un chacun. Donc l'idée, c'était de se dire, finalement, on veut avoir un reach énorme, mais aller toucher les gens de manière spécifique à chaque fois qu'ils font un péché sur les réseaux sociaux. Et donc, naturellement, on s'est dit, il faudrait qu'on trouve une intelligence artificielle qui puisse nous aider. Et par chance, on avait un partenariat via Avast Cognitive à New York avec Watson. Donc on a pu développer, sans mettre des millions d'euros, cette API qui nous a permis, finalement, de répondre assez naturellement à tous les tweets et à tous les posts Facebook qui utilisaient des mots qu'il ne fallait pas utiliser. Et vous auriez pu, on aurait pu penser que dès le départ, comme ça arrive aujourd'hui, on voit dans certains dispositifs, il suffisait de faire des grilles d'équivalence en disant, tel mot va avoir telle réponse par l'intelligence artificielle, par l'outil ou par la machine, etc. Pourquoi il a fallu aller jusqu'à un niveau d'expertise comme IBM Watson ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, globalement, prenez l'exemple, alors en anglais, on faisait avec fucking, mais vous pouvez prendre l'exemple avec putain. Dans un tweet, putain peut avoir parlé assez naturellement, on peut le relier à la luxure. Mais en fait, si quelqu'un tweet en disant, c'est une putain de bonne soirée, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, il faut réussir, finalement, à décoder le sens du tweet, au-delà de juste une banque de données de mots face à une banque de données de versets de la Bible. Et c'est là où Watson nous a beaucoup aidés, puisqu'ils ont ce système de NLC, donc de Natural Language Classifier, je crois qu'il s'appelle, qui, en fait, arrive à déduire le sens de la phrase. Et puis, c'est, en effet, vraiment du machine learning. On a poussé des milliers et des milliers d'exemples dans l'API pour que, derrière, elle soit capable de trouver les bons versets qui correspondaient aux bons tweets. Donc, il y a eu un travail entre les créatifs, toute la partie contenu, pour dire sur Twitter, par exemple, le type de langage, c'est ça. Exactement. Faire apprendre ça à la machine et ensuite pouvoir le retranscrire dans les réponses. C'est vrai qu'au début, on a rentré des phrases, assez logiquement, des choses qu'on dirait, nous, tous les jours. Et puis, ça marchait. On était à peu près à entre 50 et 60 % de bonnes réponses. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais non, en fait, il faut qu'on vraiment utilise le langage des réseaux sociaux. Donc, on a pris quelques stagiaires de l'agence, qu'on a fait écrire des tweets les plus horribles, les plus mal orthographiés et les plus coupés possibles. Et là, on a réussi à avoir une efficacité beaucoup plus forte. Alors, sans doute, c'est né des créatifs, donc ça les a excités d'une certaine manière. On pourrait penser qu'on pourrait aller encore plus loin avec l'intelligence artificielle. Je voudrais revenir et te faire réagir aussi sur ce qui s'est passé, ce qui s'est passé il y a quelques mois au Japon, dans une autre agence de publicité. Donc, à l'époque, ils faisaient ça comme genre de publicité. Et puis, ils se sont dit, ça ne rencontre pas un succès fou, surtout sur cette nouvelle cible, sur ces jeunes, etc. Ça marche gentiment, mais bon, c'est propret, mais ça ne marche pas énorme. Et ils ont cherché un décès. C'est une agence avec des jeunes personnes entre 20 et 25 ans. Ils voulaient un décès quand on avait 26 et demi à peu près, pas beaucoup plus. Ils ne trouvaient pas. Et ils se sont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une intelligence artificielle. On va la nourrir de tous les cas qui ont eu des prix dans le monde entier sur des secteurs et d'autres. Et puis, on va lui apprendre la publicité comme on apprend un peu ce qu'on veut, en fait, à ces machines-là. Et la première œuvre publicitaire de ce décès, de l'AIDC, ça a été ça. Voilà, donc... Ça marche beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de prix, mais en revanche, ils sont très contents, visiblement, des résultats, parce qu'ils ont confirmé dans son CDI le directeur de création. Non, la question, c'est toujours un peu la même. Jusqu'où, finalement, on pense qu'on peut aller avec l'AI sur la création, sur la créativité même ? Est-ce qu'on doit laisser la main comme ça à cette machine ? Est-ce qu'un jour, il y a cette crainte-là ? Est-ce qu'il y avait ce contre-pied à l'époque en 2009 ? Finalement, on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des AIDC qui font de l'AIDC. Donc, est-ce qu'on doit aller jusque-là ? C'est quoi le risque ? Comme je ne vais pas aller à l'ANPE tout de suite et que je vais essayer de garder mon job encore quelques semaines, bien sûr qu'il y a encore plein de choses qu'on peut... Le potentiel du machine learning, il est illimité. Donc, il y aura sûrement plein de choses qu'on va pouvoir retirer de ça. Après, ce qui nous intéresse derrière, c'est comment on recrée des émotions humaines. Et c'est vrai qu'on se dit que le point de départ, et la force de Heyman, qui n'est pas aussi fort que ce chien volant, bien sûr, c'est qu'on a réussi à utiliser le potentiel de l'intelligence artificielle pour faire en sorte de faire vivre un personnage chez des millions de personnes. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment finalement... De façon personnalisée, finalement. Exactement. On arrive à à la fois se servir de ses capacités de calcul complètement dingues pour démultiplier le reach, mais un reach intelligent, encore plus intelligent que ceux des DC et des créatifs, c'est-à-dire qui est capable de s'adapter à n'importe quelle personne qui est en face de lui. Donc, c'est vrai que, objectivement, on va plus vers des créatifs augmentés que vers des machines qui remplaceraient définitivement les créatifs. D'accord. C'est un débat, parce que c'est un débat intéressant, parce que c'est un des débats qu'il y a entre, par exemple, Zuckerberg et Elon Musk, par exemple, entre l'homme augmenté et les machines. Donc, bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est vrai que beaucoup se la posent aujourd'hui. Ça, c'est Michael Cook, pour ceux qui connaissent, il travaille sur un projet qui est de développer de l'intelligence artificielle qui serait capable, en autonomie, de créer des jeux vidéo. Donc, effectivement, on voit derrière à la fois tout le potentiel, on pourrait dire un peu barré, mais c'est vrai que quand il y a un chien comme ça qui part dans l'espace, peut-être qu'aucun humain ne l'aurait pensé. Finalement, ça apporte quelque chose aussi de nouveau, malgré tout. En tout cas, aucun client ne l'aurait acheté face à un créatif humain. Oui, ça a peut-être été bien vendu. Exactement. Mais bon, et il y a un souci, effectivement, comme il le dit, c'est que, peut-être, les phrases, je vous laisse lire ça, on ne va pas tout relire, mais l'émotion, c'est quand même un sujet. C'est vrai que c'est aussi l'émotion, c'est quand même ça qui participe de la publicité aussi, une bonne publicité. C'est ce qu'on essaie de créer, en tout cas. Et donc, peut-être que l'enjeu, il est là. Peut-être que ce qu'on se disait un petit peu avant, c'est que si le rire naît d'une émotion, par exemple, pour faire une petite phrase, pour finir, c'est pour conclure, mais c'est ce qu'on se disait un peu avant, c'est-à-dire que si le rire naît d'une émotion, c'est peut-être l'émotion qui est le propre de l'homme, et à ce compte-là, il faudrait bien que ça dure, qu'on fasse tout pour ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501